Cyber et Damien Bancal qui est cyberchercheur fondateur de Zataz.com il est connecté avec nous, enfin je l'espère, bonjour Damien Bonjour Alors aujourd'hui on va revenir sur plusieurs affaires du monde du cybercrime tout d'abord on va commencer avec cette opération d'Interpol contre des mules on va peut-être expliquer ce que sont les mules Oui tout à fait, alors bien sûr vous l'aurez compris, on parle pas de l'animal Interpol a depuis maintenant 3 mois, et bien agi contre ces mules alors qu'est-ce qu'une mule ? dans le monde du cybercrime on a pour mission chez les pirates informatiques bien sûr vous l'aurez compris on en parle souvent de voler des informations des données bancaires et donc en extraire de l'argent et pour ça, une fois qu'ils ont cet argent numérique dans les mains il faut trouver le moyen de le transformer en monnaie sonnante et trébuchante et surtout le blanchir et là ils font appel à des mules donc ce sont des hommes et des femmes qui sont amenés à transporter cet argent soit de manière virtuelle ou physique et ce qui est intéressant, et ça c'est ce que dit Interpol avec son opération Emma 7, Emma 7 et bien c'est que certaines de ces mules n'étaient même pas au courant qu'en face d'elles, les malveillants, les escrocs, les pirates et bien n'étaient pas cette entreprise qui leur promettait monts et merveilles en leur faisant signer des contrats et donc ces gens recevaient de l'argent par exemple sur leur compte en banque sans se poser la question de se dire mais d'où viennent ces milliers de dollars et bien voilà, ils se sont servis de ces gens comme des mules sauf que, et le rappel Interpol ils ont fait une énorme communication sur le sujet ils ont créé des hashtags, ils ont même créé des vidéos et bien ils ont rappelé qu'il faut se renseigner avant de signer un contrat qui vous promet monts et merveilles parce que dans tous les cas vous êtes dans l'illégalité et que s'est-il passé là fin novembre ? c'était la clôture entre guillemets de cette opération Emma7 et bien, alors je vous les ai inscrits tellement les chiffres sont fous furieux c'est 18 351 mules qui ont été identifiées ça veut dire que plus de 18 000 personnes de par le monde dans 26 pays exactement pour cette opération et bien plus de 18 000 personnes ont fait transiter de l'argent et certaines ne le savaient même pas que c'était totalement illégal alors Interpol a arrêté aussi 324 recruteurs 1800 personnes ont été arrêtées mais là c'est dans les escrocs et les pirates bref, c'est complètement fou il faut se dire qu'Interpol et ses 26 pays donc avec leurs autorités adéquates et bien c'était 2503 enquêtes et a été récupéré plus de 67 millions d'euros d'argent qui avait été détourné on aime bien quand même quand il y a des campagnes efficaces contre le cybercrime mais c'est vrai qu'il faut rappeler que tout le monde doit être vigilant parce qu'on peut être une mule sans le savoir mais on sera quand même responsable alors autre affaire plusieurs failles découvertes qui touchent un nombre important de modèles d'imprimantes HP oui alors c'est la société de cybersécurité finlandaise F-Secure, le temps que je les retrouve pardon qui a découvert et qui a annoncé il y a quelques jours 150 imprimantes de modèles différents alors des multifonctions de chez HP qui étaient faillibles à plusieurs failles alors les failles, les exploits on sait que ça existe qu'il en existera toujours la sécurité à 100% en informatique ça n'existe pas et bien là ce qui est intéressant surtout c'est que l'attaque informatique par un pirate pourrait et aurait pu venir de l'intérieur et là c'est un petit rappel qui n'est pas négligeable c'est que si ça se corrige assez rapidement ça montre aussi que le mal peut venir de l'intérieur parce que là les pirates informatiques pour pouvoir accéder à l'intégralité du serveur et en tout cas des systèmes informatiques de l'entreprise il devait avoir la main sur l'imprimante alors ce n'est pas donné à n'importe qui oui mais ça permet de rappeler que même le matériel qu'on a dans son bureau la petite imprimante qu'on se dit tranquille dans son coin il faut aussi les mettre à jour parce qu'on n'est pas à l'abri de malveillants extérieurs venant dans votre entreprise alors on a beaucoup parlé à un moment par exemple d'un stagiaire école qui n'en est pas un voilà il faut faire très attention parce que le mal peut aussi venir de l'intérieur et ça serait dommage par exemple par une petite clé USB trouvée un jour par terre sans faire trop attention et on la place dans sa machine et patatra oui et le mal peut venir d'une imprimante moi c'est ça surtout qui m'a étonné alors on va enchaîner avec une nouvelle mauvaise nouvelle des ventes massives de données des français oui alors vous connaissez mon appointance à mettre mon nez un petit peu n'importe où et là dans l'une de mes veilles avec mon service veille et bien j'ai découvert il y a 10 jours et bien plusieurs diffusions et ventes de données appartenant à des français et des françaises alors dans ces ventes diverses et variées celle qui m'ont le plus marqué a été d'abord cette vente de plus de 7000 passeports de français passeports et pièces d'identité le pirate informatique en vendait beaucoup 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 d'autres mais là pour les français il avait fait son petit paquet il avait fait son petit tri alors il fallait compter aux alentours de 3000 dollars pour un ensemble loin d'être négligeable alors on a pu gratter un petit peu avec mon service veille on s'est rendu compte que ces informations venaient de plusieurs hôtels du côté d'hôtels de luxe de la zone dominicaine donc très certainement des malveillants en interne qui après avoir fait des photocopies ou prises de photos avec leur appareil et bien les revendent dans ces marchés noirs qu'on peut surveiller l'autre vente complètement folle et là moi je suis toujours étonné par ces malveillances et ces possibilités de fournir des quantités astronomiques de données et bien là c'est 67 millions accrochez-vous bien 67 millions d'adresses mail uniques de français avec un mot de passe à côté alors à quoi correspond-il on ne sait pas trop mais en tout cas il correspond à l'adresse mail qui est diffusée et ça c'est vendu aux alentours de 200 dollars les 67 millions de français alors moi ce qui m'inquiète le plus c'est qu'on sait qu'on est dans la période de Noël donc ça sera très certainement utilisé à des fins de phishing, de filoutage, d'hameçonnage mais dans quelques mois il y a aussi des élections présidentielles en France et ça pourrait potentiellement aussi être utilisé à des fins de fake news de diffusion malveillante de différentes informations d'autant plus que le mot de passe qui est attenant à cette adresse mail peut-être qu'il permet d'accéder aux boîtes mail par exemple donc par pitié, changez vos mots de passe ça fait un week-end sympathique de toute façon il fait froid Oui, alors surtout quand on a 4-5 boîtes mail comme moi par exemple ça prend un petit peu de temps On termine avec une question justement vous parliez des rançons JCL est-ce que ces ransomware finalement n'ont pas gagné la guerre cyber, Damien ? Moi c'est ce qui m'inquiète le plus s'il fallait vraiment retenir un point important de cette année 2021 et bien les ransomware qu'on le veuille ou non ont été tout le temps derrière notre dos sous notre fauteuil, au-dessous de nos têtes comme une épée Damoclès Si, pour moi malheureusement les ransomware cette année ont gagné cette cyber-guerre alors les autorités ont agi fortement il y a eu énormément d'arrestations que ce soit en Ukraine ou un peu partout dans le monde on a vu des grands groupes disparaître comme NetWalker et Gwegore et compagnie sauf que, et bien c'est plus d'une trentaine de nouveaux groupes qui sont encore une fois apparus avec des victimes loin d'être négligeables que ce soit en France ou partout dans le monde et ça sera mon petit chiffre de fin d'année pardon pour ceux qui ne souhaitaient pas l'entendre mais il va falloir je pense un jour ou l'autre l'écouter rien qu'à mon petit niveau au mois de novembre j'ai 300 sociétés je ne dis pas 10, je ne dis pas 20 non 300 de sociétés qui m'ont contacté en me disant ben voilà nous on va payer est-ce que vous nous conseillez comment conseillez-vous d'agir avec les pirates informatiques ? Je vais être très honnête avec vous moi la réponse est on ne paye pas mais si 300 sociétés sont venues me voir en m'appelant, en m'envoyant un mail en me disant on veut payer il y en a combien qui sont en train de payer au moment où on se parle ? Évidemment et pour l'instant cette information n'est pas publique c'est peut-être là aussi où il faut avancer merci beaucoup Damien Banca je rappelle que vous êtes cyberchercheur fondateur du site zattaz.com c'est ça bien mais Sous-titrage ST' 501